Il s'agit d'un article de Matt Karoglou. Final Fantasy VII Rebirth ne devrait pas abandonner la carte monde originale de Final Fantasy VII. La seconde entrée de la trilogie Final Fantasy VII Remake devrait conserver l'esprit du deuxième disque de l'original et garder intact le monde au-delà de Midgar. Alors oui, le deuxième disque non, par contre... Non, parce que le disque 1 ne se termine pas là où le remake se termine, Matt Karoglou. La fin de Final Fantasy VII Remake a fermement établi que Square Enix ne se contentait pas de simplement mettre à niveau Final Fantasy VII en utilisant des graphismes modernes, mais réinventer complètement la nouvelle trilogie du remake comme une sorte de chronologie alternative dans l'univers Final Fantasy VII. Du moins, c'est ce que tout porte à croire. La deuxième entrée à venir, Final Fantasy VII Rebirth verra donc Cloud et ses compagnons s'aventurer au-delà des murs de Midgar, par un moment charnière dans le jeu original qui avait placé les joueurs sur la carte monde pour la première fois, rappelez-vous de ce sentiment, et a également signalé la transition entre le premier et le deuxième disque. Ah non, non, non. Malgré tous les changements que Final Fantasy VII Rebirth inclura probablement, la carte du monde de Final Fantasy VII devrait toujours rester intacte. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder dans cet article de Game Rant. Après des introductions typiques au cadre, aux personnages et aux conflits de chaque jeu Final Fantasy, les joueurs sont libérés sur la carte monde dans une sorte de geste symbolique consistant à passer le destin des personnages et par la suite le monde entre les mains des personnages. Soit-y en passant, alors que Final Fantasy VII et le remake contenait chacun de nombreux lieux à explorer par les joueurs, l'introduction de la carte monde dans le disque 1, je corrige parce que du coup ça serait faux de dire dans le disque 2, bien que dans le disque 2 elle soit beaucoup plus vaste, blablabla, tout ça, bon ok, libère les joueurs pour vraiment commencer leur quête. FF7 Rebirth introduira probablement de nouveaux changements dans l'histoire de l'original, mais devrait toujours conserver sa carte monde ainsi que l'esprit d'aventure qu'elle a inspiré, nous dit-on. Au lieu de chapitre, Final Fantasy VII, première hypothèse, Rebirth a besoin d'une carte navigable. C'est en tout cas ce que nous dit ici Matt Karoglou. Première hypothèse de comment cette carte monde risque de revenir, eh bien le Final Fantasy VII original faisait la navette à travers un chemin principalement linéaire et restreignant les mouvements à travers certains environnements, sauf dans certaines sections où Cloud pouvait voyager entre les secteurs, mais ça il s'agit spécifiquement de Midgard. Et pour répondre à cette linéarité tout en offrant une expansion significative à l'intérieur de Midgard et de ses différents secteurs, Final Fantasy VII Remake a adopté un modèle de chapitre qui permettait aux joueurs de rejouer des sections terminées du jeu pour revisiter certaines zones tout en conservant tous les progrès cumulatifs. Voilà, après c'est plus difficile de chapitrer avec des mondes ouverts, mais Final Fantasy XV l'a fait et il se débrouille quand même relativement pas mal. Final Fantasy VII Remake a donc adopté un modèle de chapitre qui permettait aux joueurs de rejouer des sections terminées pour revisiter certaines zones tout en conservant leur progrès. Avec les personnages quittant les confins de Midgard dans Rebirth, le jeu devrait donc abandonner naturellement le système de chapitres, qu'est-ce que vous en pensez ? Et adopter plutôt une carte sur laquelle les joueurs pourront naviguer à pied ou en véhicule. S'il y a des chapitres, ils seront plus symboliques qu'autre chose. Le Final Fantasy VII original qui plus est comprenait une variété d'options permettant aux joueurs de parcourir l'intégralité de sa carte monde, que ça soit à pied, à dos de Chocobo, en buggy, ou bien le dirigeable du jeu, le Highwind. Les joueurs ont eu plus en plus de liberté, c'est propre à tous les FF, de plus en plus de liberté dans les mouvements. Il n'y a peut-être que le 3 qui nous troll un peu en mode montagne russe, il n'y a peut-être que le 3 en fait qui nous fait ça. Mais encore même là, il y a une certaine progression, quoique il y a même une dévolution à la fin, puisqu'on a un vaisseau plus gros, plus lent. Voilà, tout ça pour dire que dans l'intégralité pratiquement des FF, on passe du petit, de nos pieds en fait, à des bateaux, des navires, et des aéronefs dirigeables ou autres. Bref, ça fait aussi partie en fait vraiment de la progression du jeu. Une autre hypothèse aussi, soulignée par Matt, ici dans cet article de Game Rant, emprunter les grandes zones interconnectées de Final Fantasy XVI. Ce qu'on avait en fait, ce qu'on a dans Final Fantasy XVI, pourrait également revenir dans Final Fantasy VII Rebirth, si toutefois ça devait marcher. Mais après, c'est un système honnêtement qu'on trouve dans d'autres jeux, donc on ne peut pas dire vraiment ici que FF XVI inaugure quoi que ce soit. La prochaine entrée principale numérotée de la franchise offre aux joueurs en effet un monde vaste et interconnecté à explorer, qui n'est pas une carte monde ouverte, mais plutôt une série de grandes zones interconnectées. Pour déterminer comment une carte monde pourrait être intégrée au gameplay de Rebirth, les développeurs pourraient donc s'inspirer de la carte de Valistea pour Final Fantasy XVI. L'introduction de chronologies ramifiées dans Final Fantasy VII Remake pourrait même créer une sorte de précédent pour qu'il y ait plus d'une carte monde. Eh, pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait switcher de réalité à la Bioshock Infinite. Les joueurs sautant entre les réalités dans leur quête pour arrêter Sephiroth. Il est possible enfin que faire de la carte de FF VII Rebirth une véritable zone de monde ouverte soit trop éprouvant en termes techniques, ce qui donnerait encore plus de raisons de suivre le nouveau modèle de carte utilisé pour Final Fantasy XVI, d'autant plus qu'on a aussi le fait que ça vient sur PS5, tout ça. Donc du coup, à mon avis, vraiment, FFVI et FF VII vont suivre le même modèle s'agissant des cartes monde. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans la section commentaires. La chute des joueurs de Final Fantasy VII sur une carte de monde en 3D pour la première fois de la série a été un moment révélateur pour de nombreux fans et Final Fantasy VII Rebirth a donc une opportunité similaire d'impressionner à la fois les fidèles de longue date de Final Fantasy mais également les nouveaux venus, ça, c'est moi qui le rajoute personnellement, avec sa réinvention de ce morceau central dans le jeu. Que la carte de monde soit donc une grande zone ou une série de plus petites zones interconnectées, Rebirth devrait conserver l'esprit d'exploration et d'aventure offert par l'original ainsi que son monde magnifiquement réalisé. Et c'est vrai que le monde de FFVII, c'est celui que je préfère, en fait, dans les trois sur PS1. Je sais pas, c'est celui qui m'a le plus touché. Honnêtement, dans l'ordre, ça fait 7, 8, 9. Et après, dans l'ordre dans lequel j'ai joué à ces jeux, ça fait 8, 9, 7. Pour Final Fantasy VII Rebirth, qu'est-ce que vous préféreriez ? Est-ce que vous aimeriez avoir un monde ouvert un peu à la FFV, ou, je sais pas, à la AC Odyssey, à la AC Origins, à la AC Vahalla ? Ou bien est-ce que vous préféreriez avoir, en fait, un système plus linéaire avec des zones interconnectées ? En fait, un peu ce qu'on a aussi dans Final Fantasy XIV, pour ne pas se mentir en définitive. Ce qui n'est pas surprenant, qui plus est venant du fait que le producteur de Final Fantasy XVI est également le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV. Il a congruence ici, donc il ne serait pas étonnant non plus qu'en termes de game design, et plus précisément de la carte monde, nous ayons d'autres connivences entre ce titre, Final Fantasy XVI, et les titres précédents de la série. Mais comme d'habitude, on ne sera pas tous ravis par les choix opérés. Certains auront préféré, je pense, une carte monde de type ouvert, les jeux qu'on appellera les jeux de type Ubisoft, puisque nous en sommes à un stade où les jeux Ubisoft sont leur propre genre de jeu. Oui, oui monsieur, face à un game design beaucoup plus, certes, dirigiste, mais pour le mieux du coup. Parce qu'être dirigiste aussi, parfois, ça a du bien. Et rappelez-vous, dans le premier FF, il en faut un certain temps avant qu'on puisse réellement être libre totalement sur le monde total, le monde entier de Final Fantasy XI. Donc, c'était dans le premier FF. Pourquoi ? Dans le dernier FF, ça ne serait pas présent également. La linéarité n'a jamais été un problème dans les jeux FF. Je pense que c'est à peu près le type de game design auquel on peut s'attendre. Et heureusement, il ne cessait pas, en fait, à ce type de game design monde ouvert à la Ubisoft, pour dire les choses simplement. Évidemment, je ne parle pas de tous les jeux Ubisoft, mais voilà, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501